Bonjour les surfeurs et les petites sirènes, ou peut-être qu'aujourd'hui je devrais dire Aloha puisque je termine en partie à Hawaï pour te parler de ce livre, Les Morsures de la Mer, qui vient de paraître aux éditions Paulsen. Je les remercie d'ailleurs au passage d'avoir eu la mobilité et la gentillesse de me l'envoyer gracieusement pour que je puisse le lire en avant-première et t'en parler sur la chaîne au moment de sa sortie. Les Morsures de la Mer, qu'est-ce que c'est ? C'est ni plus ni moins que la traduction française de l'autobiographie du surfeur légendaire Gareth McNamara. Si tu t'intéresses un minimum au surf et à l'histoire du surf, tu connais forcément cette personne parce qu'il a joué un rôle important dans l'histoire du surf et notamment dans l'histoire du surf de grosses vagues. Il faut se rappeler qu'au début où c'est apparu, c'était quelque chose de pas très populaire, notamment par les puristes du surf traditionnel et ça a vraiment fait partie des surfers qui ont fait la renommée de cette forme là de surf. Il a notamment découvert le spot de Nazaré au Portugal qui est l'un des plus connus maintenant pour le surf de grosses vagues et il a entre autres détenu le record de la plus grosse vague jamais surfée qui a voisiné les 24 mètres sur ce même spot de Nazaré. Donc forcément tu as entendu parler de lui et il a tout au cours de sa carrière de surfeur détenu quelque chose comme 8 fois le titre du record de la plus grosse vague jamais surfée au monde. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a fait l'histoire et la renommée du surf de grosses vagues. Tu as peut-être aussi entendu parler dans ses nombreux exploits au cours de sa carrière. Il a notamment fait partie de la seule expédition jamais montée, expédition de casse-coups et de téméraires pour aller surfer les grosses vagues produites par le glacier child en Alaska qui voilà quand il perd des bouts de son glacier tous les ans au changement de saison il produit d'énormes vagues et c'était tellement une dinguerie que l'expédition n'a jamais été reproduite tellement voilà tellement le l'exploit était dingue et c'est quelque chose qui est très intéressant et qu'on va voir tout au long de la biographie c'est qu'il y a aussi toute une réflexion autour des enjeux et des dangers qui vaillent le coup d'être pris et de ne pas être pris. Donc on attaque tout de suite avec cette biographie. Déjà pourquoi c'est une bonne chose qu'on ait enfin cette biographie disponible en France ? Bah tout simplement parce que l'histoire de Gareth McNamara elle est complètement folle du début jusqu'à la fin. Il faut savoir que c'est un gamin qui a grandi dans les communautés hippies de Californie dans les années 70 quelque chose comme ça avec tout ce que ça comporte aussi bien d'un côté peut-être plus positif comme une enfance très libertaire sans contraintes sans obligations. Il s'est vraiment formé et éduqué par lui-même tout seul complètement dans la nature mais justement sans contraintes de la part des adultes ça veut dire avec aussi toute l'instabilité que cela peut comporter comme le fait d'être obligé de se construire tout seul et par lui-même d'apprendre à se débrouiller tout seul absolument pour tout avec aussi l'alcool, les substances illicites qui traînaient et qui étaient à portée d'enfants dès leur plus jeune âge comme il l'évoque dans la biographie. Il va évidemment en découler même s'il ne se mettait pas des caisses tous les jours à l'âge de quatre ans mais il va quand même grandir avec une certaine forme d'addiction pour ces substances là. Une certaine forme aussi étant plus jeune peut-être déviante puisqu'il n'était pas du tout cadré, c'était un enfant qui n'était pas du tout cadré et en fait on va voir en lisant au fur et à mesure l'autobiographie qu'il ne doit son salut en tant qu'être humain entre guillemets et le fait de ne pas avoir mal tourné qu'à une des bonnes décisions qui a pris sa mère dans sa vie ou du moins dans cette partie de sa vie puisque du coup il s'en est découlé aussi toute une enfance d'errance, de vagabondage avec des beaux-pères et des belles-mères qui tournaient très régulièrement donc quelque chose de très instable en fait. Mais sa mère va quand il va être très ado décider de partir s'installer à Hawaï pour suivre je crois un amoureux de l'époque qu'elle avait mais qui va être finalement la meilleure décision pour Gareth et son frère ça va complètement changer leur vie et il va découvrir le surf. Ça n'a pas été un coup de foudre immédiat je dirais il n'était pas enthousiaste de partir à Hawaï de quitter sa vie et ses amis mais pourtant le destin était en marche si on peut dire et très vite il va se prendre quand même de passion pour le surf mais malheureusement contrairement à tous les enfants de l'île qui ont grandi avec une planche sous le bras et collé aux pieds, lui il a des années de retard par rapport à eux et c'est pas un enfant prodige du surf comme on pourrait le croire quand on voit la carrière qu'il a eu, c'est pas du tout un enfant prodige, c'est pas du tout quelqu'un non plus qui était extrêmement ambitieux, c'est pas quelqu'un qui a voulu devenir pro à tout prix et c'est un peu les hasards de la vie qui ont fait que et surtout ça va être sa rencontre avec le surf de grosse vague des années plus tard qui va complètement chambouler sa vie et complètement voilà le mettre sur sa voie et son chemin de vie si on peut dire et sur ce qu'il va faire qui va devenir l'homme qu'il est aujourd'hui. Je vais pas tout te raconter parce que l'idée c'est aussi quand même de te laisser découvrir sa vie si tu ne la connais pas, si tu ne connais pas le personnage de te laisser un peu de suspense que tu vas découvrir et de mystère au fur et à mesure des pages. Ce que j'ai absolument adoré dans le livre c'est qu'il y a en fait beaucoup d'introspection, il y a quelque chose de très introspectif et de très honnête. C'est quelqu'un qui ne cache absolument pas par exemple les travers et les séquelles qu'on peut laisser son enfance un petit peu trop libertaire peut-être. Il le remet en question, il le questionne, il se questionne là dessus, il en parle ouvertement, il n'édulcore pas forcément les choses. La première partie du livre qui se consacre à son enfance est absolument, même si c'est pas la plus intéressante pour les purs et durs du surf, pour les passionnés comme nous du surf, c'est intéressant parce que ça permet aussi de bien comprendre l'homme qu'il est devenu et comment il s'est construit, comment cette partie là de sa vie a influencé sa carrière de sportif et le sportif qu'il est devenu par la suite. Et ce qui est intéressant c'est qu'il questionne énormément tout ça, notamment à l'arrivée de ses enfants où ça va complètement remettre en question sa vision des choses. Ce qui est aussi intéressant c'est que c'est l'histoire d'un homme qui s'est trouvé extrêmement tard si on peut dire et qui n'aura atteint une certaine forme de stabilité qu'à la quarantaine, voire même la quarantaine bien bien passé pour se stabiliser et pour voilà arriver à construire un certain cadre de vie équilibré et plus dans des échappatoires, dans des refuges comme les fêtes jusqu'à pas d'heure, l'alcool, l'enchaînement voilà de comportements plus ou moins destructeurs. C'est quelqu'un qui va arriver à une stabilité de vie assez tard et c'est intéressant aussi de lire ses parcours. Si tu es paumé en ce moment ça va te faire du bien de voir qu'on peut se trouver tard et réussir complètement sa vie quand même. Ce qui est aussi intéressant c'est qu'il questionne énormément le rapport à la peur, c'est quelqu'un qui en parle ouvertement, qui ne cache pas avoir peur quand il surfe certaines grosses vagues, qu'il a une certaine appréhension aussi et c'est quelqu'un qui va en parler ouvertement et c'est très intéressant notamment de lire toujours des témoignages de sportifs de haut niveau sur la façon dont il gère la peur mais aussi dont il gère les blessures qui sont monnaie courante dans un sport extrême comme celui-ci. Il a quand même subi quelques bonnes grosses boîtes notamment ayant conduit à des hypoxies de son cerveau, ce qui va entraîner forcément des pertes de mémoire. Il en parle ouvertement dans le livre, il te le dit ouvertement à quel point il souffre encore à l'heure actuelle de certaines pertes de mémoire mais aussi il te raconte là encore certains de ses gros accidents et comment il a géré ça, comment il s'est relevé de ses accidents alors qu'on croyait aussi sa carrière complètement finie. Donc ça c'est très intéressant également. Moi j'ai beaucoup apprécié de pouvoir lire justement tout ce rapport à la peur mais aussi à la reconquête de soi si on peut dire. Évidemment c'est la biographie de Gareth McNamara et sa vie est complètement dingue et complètement passionnante mais tu comprends bien qu'au travers de ce livre c'est aussi tout un pan de l'histoire du surf qui se déroule et qui est décrit sous nos yeux. C'est très intéressant notamment si tu t'intéresses au sport extrême, au sport de glisse, ça va forcément t'intéresser puisque on a toute une franche de l'histoire du surf qui se décrit sous nos yeux. Tu as notamment aussi tout plein d'anecdotes sur le milieu du surf, l'esprit du surf, la hiérarchie qui peut régner notamment sur les line-up et comment intégrer cette hiérarchie, la respecter ou ne pas la respecter peut faire ou défaire des carrières. Donc il y a tout ça aussi qui est englobé dans le livre et que tu vas découvrir au fur et à mesure. C'est complètement passionnant et bien évidemment pour les amoureux du surf et des sports de glisse, tu vas être amusé de croiser quelques noms extrêmement célèbres au milieu de ces pages, au milieu de l'histoire de Gareth qui vont s'entrecroiser. Je pense notamment à des noms comme Kelly Slater ou Tom Curren. Je ne vais pas te citer tous les noms, je préfère te laisser la surprise de les découvrir au fur et à mesure qu'ils les rencontrent, que leur chemin se télescope et s'entrecroise. Mais voilà si tu connais bien l'histoire du surf, ça va évidemment te faire sourire. C'est vraiment une plongée au cœur même du milieu du surf si je puis dire. Evidemment tu vas aussi découvrir tout l'envers du décor, des sponsors, de la course aux sponsors, des fins de mois difficiles, des sponsors qui te convoitent un jour et te font les yeux doux et qui trois jours après vont te laisser tomber pour le prochain nouveau venu. Donc il y a énormément voilà de réflexion aussi et de descriptions de ce milieu là. Si tu ne le connais pas, ça va aussi te passionner je pense. Qu'est-ce que je peux te dire pour finir ? Je pense que j'ai fait assez le tour du livre en lui-même. C'est vraiment un livre palpitant, passionnant. Clairement certaines descriptions des grosses voix qu'il va surfer vont te donner le vertige, vont te donner des palpitations presque comme si tu y étais. C'est extrêmement bien écrit, j'ai été étonnée. Comme d'habitude les éditions Paulsen sont magnifiques, ce sont des livres un peu grand format. C'est entre le livre de poche et le grand livre. Mais c'est toujours des belles éditions. Tu as quelque chose que moi j'adore, une petite carte de Hawaï qui te situe les principaux spots de surf dont il est question dans le livre. Donc ça c'est bien. Si tu es totalement néophyte au milieu du surf, tu as un lexique à la fin qui te résume les principaux termes utilisés dans l'ouvrage. Ça peut être intéressant si tu ne connais absolument rien au surf. Et tu as également, quelques photographies qui viennent ponctuer le livre, qui viennent ponctuer je crois à peu près chaque début de grande partie du livre. Et enfin pour terminer, tu as des notes en bas de page qui vont être plus relatifs là au contexte historique. Donc le livre en lui-même, l'édition française est extrêmement bien documenté. Enfin ce qui fait énormément plaisir, c'est que la préface de l'édition française est signée par notre Justine Dupont adorée. Donc ça fait toujours plaisir de la retrouver aussi pour la préface de cet ouvrage. Personnellement c'est un ouvrage que j'ai adoré, que j'ai pris énormément de plaisir à lire et surtout que j'ai dévoré en quelques jours. Je l'ai vraiment lu d'une traite, je n'ai pas pu le lâcher du moment où je l'ai commencé jusqu'à la fin. Donc j'espère qu'il va te plaire aussi. J'espère que tu vas prendre plaisir à redécouvrir l'histoire de cet homme qui a certainement écrit une page importante de l'histoire du surf et notamment du surf de grosses vagues. Il ne faut pas oublier que je t'ai parlé de Nazareth mais qu'il a aussi fait des exploits dingues sur les grosses vagues, notamment sur les spots tels que Joe ou Marverick. Donc c'est vraiment un plaisir de retrouver voilà ses meilleures vagues entre guillemets, si je puis dire, dans ces pages parce que c'est un peu de ça qu'il est question, c'est que tu vas revivre les meilleures vagues de Gareth McNamara au fur et à mesure de ce livre. Donc voilà, je ne fais pas plus long. J'espère que ça t'aura donné envie de lire. Comme d'habitude, je te mets une critique rédigée complémentaire sur mon blog et sur Instagram et file acheter cette édition si tu as envie de la lire. Enfin, je profite de la critique de ce livre pour te signaler au passage qu'il y a une série documentaire produite ou coproduite par Gareth McNamara qui s'appelle 100 Foot Waves qui est une série documentaire qui retrace le parcours de Gareth et quelques autres surfeurs de grosse vague. Justement sur le surf, sur l'histoire du surf de grosse vague. Ça a l'air très intéressant mais c'est sorti sur HBO et Amazon Prime donc je n'ai ni l'un ni l'autre. Le titre français est complètement débile parce que ça doit s'appeler un truc du style surfer les méga vagues ou un truc comme ça. Mais la série documentaire a l'air assez intéressante des extraits, des bandes d'annonces que j'en ai eus sur YouTube. Je ne te ferai pas une critique détaillée de cette série documentaire mais si c'est un sujet qui t'intéresse et qui te passionne, n'hésite pas à aller les regarder et à me dire ce que tu en as pensé également. Voilà, je ne fais pas plus long, je te dis à bientôt. N'hésite pas à aller lire ce livre pour patienter jusqu'à l'été et retrouver la mer et je te dis à bientôt. Bonne lecture !